... Il est 8h, un matin d'août 2009, quand Agnès découvre que son fils Nicolas a disparu de la maison. Nicolas a 16 ans et il est autiste. Ce matin, le jeune homme saute le portail et part errer dans le lotissement. Ses parents s'inquiètent car Nicolas ne quitte jamais seul sa maison de Bouc-Belair. Ils alertent aussitôt les gendarmes. Une demi-heure après, les gendarmes nous ont appelés en nous disant que Nicolas était bien à la gendarmerie, qu'il avait été trouvé dans une maison pas très loin de chez nous et qu'il s'était passé un incident. Nicolas est retrouvé, mais il est en sang, le visage tuméfié. Du fait de son handicap, le jeune homme ne parle presque pas. Il a du mal à expliquer à ses parents ce qu'il s'est passé. Nicolas se met les mains sur la tête, nous dit tapé, monsieur tapé, monsieur... Voilà, c'est des phrases très courtes. Agnès apprend plus tard par les gendarmes que son fils a été retrouvé dans une maison du voisinage. Il est entré par le portail ouvert. L'habitant, un policier marseillais, a pris peur et il a roué de coups le jeune autiste. Il a craint que ce soit un petit Roumain qui vienne le cambrioler et donc il va battre cet handicapé allant jusqu'à le plaquer au sol, lui attacher les deux mains, le tenir au sol avec le genou et en le battant avec une matraque. Pour la famille de Nicolas et son avocat, le jeune homme n'a jamais pu avoir l'air dangereux. Il est entré dans cette maison en pyjama et en sandales. Rien ne pouvait faire penser à un délinquant. Qu'un policier n'ait pas pu déceler, qu'il avait affaire à un petit handicapé perdu, qu'un policier n'ait pas pu déceler ça, les bras m'ont tourné. Aujourd'hui, Nicolas, très entouré par sa famille, passe ses journées dans un institut adapté. Ses parents ont porté plainte il y a deux ans, mais ils ont du mal à convaincre le juge d'instruction que Nicolas est une victime. Le dossier pourrait donc être classé sans suite. Une aberration pour les parents qui se sentent délaissés. Depuis l'effet, leur fils a changé et il a perdu beaucoup d'acquis appris depuis son plus jeune âge. Merci.